Qu'est-ce que les États jouent leur rôle de loi ? Est-ce que la morale progresse dans l'humanité ? Alors je crois, si vous voulez, vous savez, vous avez un grand débat entre Voltaire et Rousseau. Il faut revenir à ça, puisque Rousseau a vécu pas mal de temps et Voltaire aussi a vécu du temps ici. C'est-à-dire que Voltaire pensait que l'homme est mauvais et que la civilisation le rend bon. Donc pour Voltaire, la mondialisation, normalement, alors bon ça veut dire au-delà de la loi. Et donc la mondialisation, en partageant tout, et vous contribuez d'ailleurs par des débats comme ça, si vous voulez, à aider les gens à se comporter de façon éthique ou morale. Mais c'est personnel, c'est pas le système, vous voyez. Et je crois que s'amuser à mélanger, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, les adversaires, en fait, de mondialisation ou du capitaliste disent qu'il est immoral. C'est quelque chose qui n'a absolument aucun sens. Mais tout le monde attrape ça et tout comme ça sans réfléchir, vous voyez. Et donc moi je lutte contre toutes ces questions parce que c'est des questions qui sont extrêmement dangereuses. Et alors moi j'ai toujours aimé reposer les questions. Dans mon business, j'ai jamais accepté les définitions comme on me les posait, vous voyez. Alors je ne suis pas réconcilié les gens avec la mondialisation. Ça veut dire que les gens ne sont pas pour la mondialisation. Alors écoutez, j'ai envie de vous demander par exemple d'aller dans des petits villages chinois où des belles usines se sont installées pour savoir s'ils sont contre la mondialisation. J'ai envie de vous amener dans les bidonvilles de Calcutta où on a racheté les sociétés. On a racheté, parce qu'une société, si vous voulez, en Inde, c'est une usine et le bidonville, c'est tous les genres. Donc quand vous achetez les bidonvilles, c'est toute une communauté. Et j'aimerais vous aller les regarder et voir s'ils sont contre la mondialisation. Alors ceux qui sont, eux, ils sont pour, je peux vous dire, ils sont pour. Parce qu'évidemment, ils ont vu en 20 ans comment on a fait grimper l'économie. Les premières usines qu'on a faites en Philippines il y a 40 ans, c'est devenu des villages extrêmement prospères. Donc tous ces gens-là sont pour la mondialisation. Alors il est sûr qu'il y a surtout en Europe des gens qui sont à la mondialisation, ça se coûte tout. Ça oblige de remuer nos petites habitudes. On est en Suisse par exemple, il y avait des grandes industries textiles. Toute l'industrie textile est par-ci. Donc évidemment, ça a remué. Mais c'est parce qu'on a acheté, nous, des produits textiles qui sont moins chers. Donc ça remue tout le monde. Donc il est sûr qu'il y a beaucoup de conservateurs qui sont contre la mondialisation, qui la diabolisent et qui disent qu'elle est immorale. Mais là, il ne faut pas tomber dans le panneau. Où les peuples qui tombent dans le panneau fermeront et souffriront. Donc moi, je lutte contre ces fausses idées parce qu'en fait, ce sont des fausses idées qui ruinent les gens, en fait, finalement. Alors évidemment, comme je suis un peu le canard dans la coulée de signes, je me fais mal voir, mais ce n'est pas très grave. Parce que je pense qu'il faut de la discussion. Et je crois que ces débats comme ce qu'on a ici, c'est très bon. Ça fait réfléchir. Mais par pitié, ne mélangeons pas les genres. Alors si vous voulez, on a quand même perdu la notion de temps. Je pense que vous voyez la finance. La finance, il y a eu une lutte contre le temps. Et moi, je considère par exemple que toutes, vous voyez, tous les gens, on va dire, c'est en Amérique qu'on a la lutte contre le temps. En Californie, vous voyez, en Californie, tous les gens qui ne veulent pas vieillir. Donc toutes les crèmes qu'on se met pour ne pas vieillir. C'est une question de lutter contre le temps. La finance, avec les leviers financiers, c'est racheter le temps. Or le temps ne s'achète pas. Le temps se venge ce qu'on fait contre lui, si vous voulez. Et donc, en fait, les gens ont perdu la notion du temps qu'il ne faut pas faire les choses. Et je pense que si vous voulez, moi je vois pour une affaire comme la nôtre, prendre des grandes parts de marché dans un pays, c'est les affaires de 20 à 40 ans. Et donc il faut pousser, pour vraiment être installé bien, il faut 40 ans. Et donc on n'a pas la notion de... Vous voyez, on avait la question homme-femme. Vous savez, je pense que le taux de croissance des parts de marché des femmes dans les jobs, il est d'une vitesse absolument inimaginable. Mais ça prend du temps, parce qu'il faut former, il faut rentrer dans les écoles, etc. Il faut l'embauche. Donc je pense que les choses bougent assez vite. Mais on est tellement speedé sur le temps que... Alors c'est là où l'Asie fait du bien. Quand vous êtes en Asie ou en Inde, on tombe avec des gens qui ont le sens du temps. C'est par contre, évidemment, du côté de... C'est sûrement un des excès des vies modernes, c'est qu'on veut aller trop vite. On ne laisse pas... On veut faire des bébés en un mois. Ben non, il faut 9 mois pour faire un bébé. 9 femmes enceintes feront 9 bébés en 9 mois. Ils ne feront pas un bébé en un mois. Voilà, bon. Et donc il faut accepter ça. Alors je pense qu'une des choses qui aident beaucoup, c'est savoir comment vivaient nos grands-parents, nos parents et nous. Je pense globalement, malgré tous les défauts, les misères, les malheurs et tout, je pense quand même que les choses s'améliorent. Mais bon, maintenant, vous savez, il y a la grande lutte entre les gens comme Rousseau qui pensent que l'homme est bon et que le progrès abîme l'homme. Et puis, donc, c'est le sauvage du bon sauvage. Alors moi, je ne suis pas d'accord du tout. Et Voltaire pense que l'homme n'est mauvais. et que c'est la civilisation qui le rend bon. Mais la civilisation, c'est une lutte. La liberté, c'est une lutte. Beaucoup de gens ne veulent pas la liberté. Ils sont prêts à avoir la sécurité, à abandonner la liberté. Bon, alors à ce moment-là, on discute de ça. Je veux bien. Moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, je suis un peu le canard dans la couvée de signe. Parce que c'est très, très facile de dire, vous voyez, il y a un peu d'inégalité, ce n'est pas bien, etc. Ouais, mais enfin, bon, je veux bien qu'on aille à l'égalité. Mais nous, on a travaillé dans les pays, on a racheté les sociétés dans les pays de l'Est. Et en Russie, je peux vous dire que l'égalité, ce n'est pas terrible. Ça détruit les gens. Alors voilà. Mais l'homme n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire ?